... Plus de zapping, plus de zapping... Bonjour, vous regardez la télé qui regarde la télé, bienvenue dans Plus de Zapping. D'ailleurs, ce soir, la brigade de zappeurs vous salue. Au programme, vous allez voir le meilleur du zapping de la semaine, bien sûr, et le retour de la 5, avec Jean-Claude Bourret, bien évidemment. On retrouvera également nos deux amis, Omar et Fred, et leurs visiophons. Mais tout de suite, c'est parti pour une première tranche de zapping. On en a marre ! C'est normal, mais on a marre ! Bon, le cul, expliquez-moi l'expression ! Bon, je veux que ça soit désinfecté, nickel ! Après l'abattage des porcs et des moutons la semaine passée, hier, ce sont 92 bovins qui ont été tués sur cette exploitation familiale. La tension est-elle ce matin que les gendarmes sont toujours présents sur place, alors que les services vétérinaires nettoient et décontaminent le sol, sous le regard d'une famille meurtrie. C'est un cauchemar, on ne réagit pas tout de suite, mais quand vous voyez les étables, les écuries vides, tout ça, c'est affreux. Les traces de sang qu'il y a, c'est aberrant. Ça a été du carnage, on entend bien du carnage. Parce que contrairement à l'ESB, là, le troupeau est abattu à la ferme. Et voir ça sous nos yeux, pour nous, c'est atroce. Je suis en colère contre la DSV, enfin contre le gouvernement, je vous le dis, contre le gouvernement. Surtout notre ministre, monsieur Jean Glavani. Si je l'avais sous la main, rappelez-vous que, vous savez, il aura un coup de fourche. Oui, Pascal. Un coup de fourche. On partage côté français comme côté anglais l'expérience de la crise de la vache folle. Et là-bas, il y a des chiffres qui sont assez terribles d'ailleurs, qui disent qu'il y a un suicide d'agriculteurs tous les 11 jours. À Soacha, le suffrage universel est à vendre. Et la plupart des gens ont trop besoin d'argent. C'est un prix, c'est même coté. Je veux dire, le vote, l'élection dernière coûtait 30 000 pesos. Donc, on donne 30 000 pesos à cette dame, par exemple ? Plus ou moins, en fonction, si c'est près des élections, il faudra payer peut-être plus. Si c'est avant les élections, il faudra peut-être payer un peu moins. C'est coté comme en bourse, quoi. Une actrice nue entièrement dans un film, ça me choque, moi. Parce que Morgan, je n'ai jamais vu nu, je ne m'en porte pas plus mal. J'invente, j'imagine, je préfère. C'est marrant, là, où vous placez la vulgarité. Je ne la place pas au même endroit que vous. Non, mais c'est marrant. En fait, c'est peut-être ça qui résume tout ce qu'on s'est dit précédemment. C'est que vous n'êtes pas monté pareil, grosso modo. Je suis bien d'accord avec vous. Ça, c'est bien. Et alors là, pour vraiment être trivial, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Le carnaval des sorcières anime le carême. Toute la ville, ou presque, se déguise en bandes. Et il faut élire ces bandes. Il y a parfois 40 membres, il y a jusqu'à 40 membres dans ces bandes. Est-ce qu'il faut vous dire bravo pour le César du Mersgore-Rolle, que vous n'êtes pas allé chercher ? Je rappelle que c'était pour le goût des hôtes et c'est lors de la dernière cérémonie. C'est bravo ou pas bravo ? Il y a une hésitation. Non, je vais vous dire, la seule récompense, la seule reconnaissance que j'attends du métier, c'est un scénario et un rôle. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est du pipi de toutou pour moi. Le par... Attends une seconde, mon gars. Je parlerai des débiles après. Attends une seconde. Oui, mais justement. Justement, c'était... Une seconde. C'est normal. On n'est pas là pour... Écoutez, docteur, je vais vous donner l'adresse de De Chavane. On a eu l'idée, c'est que si jamais les gens viennent arrêter José Beauvais, eh bien, ils seront obligés d'arrêter... J'ai pas... Voilà. D'arrêter en même temps Michel Drucker. Et ça, croyez-moi, ça fera un sacré scandale. Mais il y a un truc qui va plaider dans sa faveur, il n'y a pas opposé de résistance, Michel. Non, c'est vrai. Et alors la clé, je crois que je l'ai là. Ça ne vous ennuie pas pour que l'action... Vous pouvez lever le bras comme vous avez l'habitude de le faire, qu'on voit bien que c'est une vraie. Et la clé, la voilà. Bien sûr, la performance de Michael Schumacher, large vainqueur, a de quoi impressionner. Mais c'est une autre image qui restera associée à ce premier Grand Prix. Cinquième tour de piste. Jacques Villeneuve et Ralph Schumacher se percutent. La monoplace du Canadien se désintègre. Le pilote est indemne. Mais un commissaire de piste est mortellement touché par une roue projetée dans les airs. En moins de trois secondes, la Formule 1 s'est endeuillée. La baronda de Jacques Villeneuve a décollé sur le train arrière de la Williams de Ralph Schumacher. C'est un instituteur qui en a eu l'idée. Il a réussi à fabriquer un carburant avec de l'huile de noix de coco recyclée, mélangée à du kérosène et à d'autres ingrédients qu'il garde secret. Eh bien, le résultat, en tout cas, est probant. Il ne roule plus qu'à ça. C'est aussi efficace que le diesel, mais c'est beaucoup moins cher. Et surtout, surtout, ce n'est absolument pas polluant. L'histoire ne le dit pas, mais je suppose qu'en plus, ça sent bon. Alors, on ne sait toujours pas si ça sent bon, mais en tout cas, se substituer à l'essence est plutôt exotique. Seulement, il a un petit goût déjà vu. Regardez, nos appeurs ont mis leur nez dans les archives. Le premier taxi à charbon est lancé à Paris. Le combustible est distillé dans le gazogène placé à l'arrière de la voiture. Le charbon va-t-il remplacer l'essence ? C'est rien d'un peu, cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. Il doit faire bon rouler avec ça. Et la chose que je pense, ça fait de l'essence. Je perds subitement l'envie de me la payer. Ah, mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Pourtant, cela marche. Au fond, l'inventeur, M. Rottisberger. Devant nos caméras, avec 2 kg de paille, il va nous fabriquer en 4 heures de temps un quart de litre de son carburant, qui est en fait un alcool, l'isopropanol. C'est de l'alcool ? Goûtez. Allez-y, écoutez-le maintenant. Goûtez-le. C'en est du vrai, oui. Mais goûtez-le. Messieurs Chaubrin et Jojon viennent de mettre au point un moteur fonctionnant avec un mélange de 60 % d'eau et 40 % d'alcool à 90 degrés. Seule ouverte, polarisation, contact, démarreur. Tous les experts sont aujourd'hui d'accord pour penser que l'hydrogène tiré de l'eau, matière première bon marché, non polluante et inépuisable, sera en l'an 2000 la première source d'énergie. Notre moteur à nous, c'est le zapping radio, tricoté par notre zappeur des ondes, Antoine Boilly. Alors cette semaine sur France Inter, vous entendrez Guy Carlier et Didier Porte qui s'acharnent sur Rastignac, le père Guy Gilbert qui lui se torche les fesses sur Radio Notre-Dame, mais en entrée, et c'est tout de suite, Claude Sarraute, qui elle, mange dans la gamelle de son chat, c'est sur Europe 1. Moi j'ai un enfant d'un an, il a mangé la soupe du chien. Mais moi j'adore, le Kit Kat au saumon. Ça fait des très bonnes tartines, moi j'aime bien. Vous déconnez là, Claude. Il n'est pas du tout sur ma tête, je te jure. J'achète des boîtes pour un chat abandonné, j'ai pas pu résister à l'envie de goûter, après j'en ai mangé très régulièrement. C'est incroyable, Claude. Mais non, je t'assure. Écoute, c'est normal, ça sent bon, tu es curieux. J'adore le saumon, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, avec mes pauvres vieilles dents. Je parle pas des lettres anonymes, parce que je me torche avec. Je les lis toujours, mais je me torche avec. Alors si vous voulez envoyer des latonimes, essayez de prendre un papier assez fin, papier hygiénique si possible, parce que comme ça, ça fera un double emploi sans problème. Dans Télé Matin, un des chroniqueurs de William Lémergie, qui faisait une autopromo éhontée pour le feuilleton Rastignac, nous a déclaré sans rire que cette adaptation télévisée de Rastignac respectait totalement l'oeuvre de Zola. Alors tout le monde sait bien que c'est Flaubert. Si le premier épisode de Rastignac manifestait le louable désir de casser les codes imbéciles qu'on a implantés dans le cerveau des téléspectateurs, il faut bien admettre que le résultat était très en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Les personnages de la série sont grossièrement caricaturaux, les dialogues à la limite du ridicule et la principale audace résidait lundi dans une scène d'enculade dans un ascenseur. En tout cas, moi, j'ai regardé Serge Moati et j'ai trouvé ça, certes, un peu caricatural parfois, mais pas mal du tout quand même. J'ai noté toutefois quelques bizarreries dans le scénario. Et dans une des séquences les plus intéressantes du film, au moins en termes d'audience, qui se déroule dans un ascenseur, le jeune Rastignac prodigue à son accorte patronne une marque d'affection plutôt poussée, qualifiée généralement de contre-nature par le Vatican, surtout si c'est avec une femme, mais qui ne manque pas d'un certain charme quand elle est pratiquée dans un ascenseur. A plus de zapping, il n'y a pas de faux témoins, mais de vrais téléspectateurs qui interviennent en direct. D'ailleurs, c'est le VisioFond tout de suite avec Omar et Fred. Bonsoir, c'est Michel. Alors ça, ça met ? Pour pas ça très sympa, non ? Ah, je suis pas d'accord, hein ? Bonsoir, Jean-Baljan Petivier. Moi, je voulais vous parler de l'émission Vidéo Gag qui passe le samedi sur TF1, parce que le prochain thème de l'émission, c'est Mystère. Alors j'espère que cette fois-ci, messieurs, dames, ils vont nous expliquer pourquoi, dès qu'on achète un caméscope, automatiquement, les gamins, ils tombent de vélo, il y a les chiens qui jouent avec des lapins ou autre chose, et puis il y a des gens qui se cassent des jambes à des mariages. Moi, je trouve ça louche, ça me fait peur, parce que moi, j'ai un caméscope, et quand je filme quelque chose, il s'est passé au rire. Alors, soit cette émission est complètement fausse, et ce n'est que du mensonge, ou sinon, je me suis fait arnaquer. Mais j'opte pour la deuxième solution, parce que le petit Chinois qui m'a vendu le caméscope, il avait parlé honnête. Alors moi, je veux... N'oubliez pas que je suis inspecteur de police, et je veux mettre le doigt là-dessus. Alors déjà, qu'on m'explique si c'est normal ou pas, parce que, à mon avis, moi, je me suis fait arnaquer parce que j'ai filmé au moins 72 heures de ma famille. Ça n'a rien changé. Moi, j'ai un chien, bon, il n'a pas joué avec de la paix. Il n'y a pas de la paix chez moi. Donc, il n'a pas pu jouer avec de la paix. Mon gamin, il fait très, très bien du vélo. Il fait même des... Il arrive à cabrouer le vélo pendant 200 mètres, mon gamin. Il est doué pour ça. Donc, bon, j'ai filmé le mariage de ma fille. Ça s'est très, très bien passé. On a joué toute la nuit, puis il n'y a aucune jambe de cassée. Donc, expliquez-moi si c'est le chinois qui est un voleur ou vous êtes des menteurs, mais c'est d'âme de TF1. Hein ? Expliquez-nous. Bonsoir. Plus de zapping, plus de zapping. Tiens. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de Plus de Zapping, l'émission qui rebondit sur l'image. Au programme, Jean-Claude Bourret, dans un instant, sur notre plateau. Il nous parlera de la résurrection de la 5. Donc, Philippe Rizzoli, millionnaire devenu chanteur. Et puis, le visiofond d'Omar et Fred. Et toujours plus de zapping pour une spéciale journée des femmes, avec dans Tous égaux sur France 3, un couple de retraités qui jouent à la fièvre afteuse. Ça ne s'invente pas. Dans Striptease sur TV5, c'est la fête des mères. Tandis que James Brown sur Paris 1ère nous avoue prendre des petits remontants. Tout de suite, c'est Gérard Holtz qui pousse un cri sur France 2. Bonjour, jeudi 8 mars, c'est simple, on va dire vive les femmes. Aujourd'hui, si c'est à Patrick qu'on a fait appel, c'est que depuis toujours, entre lui et les femmes, existe une relation toute particulière. Je suis conscient qu'il y a un intérêt, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et puis nous, maintenant, à la retraite, finalement, ça nous a rajeunis. Viens là, ma petite cochonne ! Viens là, ma petite cochonne ! Alors ma poule heureuse ! Ouais. Comme ça. Encore plus. Et là ? Beaucoup plus. Je vous ai donné sa main, alors gardez la vôtre. Et est-ce que sucer s'est trompé ? Le rôle vraiment de la femme, c'est qu'il est au foyer quand elle a des enfants. Son rôle, c'est au foyer pour montrer de la tendresse à ses enfants, pour les éduquer dans un climat d'amour, etc. Le père, lui, il a le rôle d'aller travailler pour la famille. C'est peut-être parce qu'elles sont complexées, et puis si elles restent féminines en pantalon, c'est très bien. C'est dommage, parce que quand une jupe est bien portée, c'est très joli à boire. Tout dépend de la taille de la jupe. Ah ouais ? Plus c'est court, plus c'est... Voilà ce qu'on voit à travers un tchadri. Voilà ce que voient chaque jour depuis plus de 4 ans les afghanes. Même si le jury a dit oui pour tous les faits, mais pour moi, non. Qu'est-ce qu'il n'a pas avoué ? La fellation, à 4 ans. On l'a complètement détruit. Il y a un vieux proverbe qui dit « Si tu ne bats pas ta femme tous les 3 jours, elle commencera à démolir ta maison. » Ce n'est donc pas un problème. Et le gouvernement chinois n'a commencé à s'en soucier qu'au début des années 90. C'est aujourd'hui la journée internationale des femmes. Et à cette occasion, il me paraissait tout à fait logique de laisser Marina diriger ce journal à ma place. Marina, vous allez faire le tour. Vous allez venir. Voilà, vous mettez là-bas. Ce n'est pas compliqué, vous essayez. Est-ce que le fauteuil est à votre hauteur ? Oui, ça va aller parfait. Regardez-la bien. Elle s'appelle Valérie. Et elle est garantie 10 ans. Vous l'avez deviné, on parle de cette cuisine signée Tessert. Pour conclure cette émission, tu sais que tu dois y passer. Ah oui ? Oui. Tu es obligé de m'embrasser. Donc tu as le choix entre moi et Thierry. A toi de choisir. Je suis voyeur, je ne peux pas vous niquer tous les deux. Oh mec, je suis voyeur. C'est la fin de ce journal, croyez-vous ça. Merci de l'avoir suivi. Bonne nuit à tous. Et à demain, croyez-vous ça. Tu sais pourquoi si j'avais une lumière, là ? Ah oui, bah oui. Je mets de profil. Bien de profil en plus, c'est génial. Un, deux, trois. Oh non ! Ok, non ! Alors comme Philippe Rizoli qui sort cette semaine son album, son premier album, vous allez voir que les animateurs veulent tous un jour devenir chanteurs. Véronique Jacquinet, pour plus de zapping, revient en image sur la vocation de Philippe Rizoli et surtout sur certains de ses présentateurs de télé qui ne chantent pas toujours très juste. Regardez. Il n'y a pas une vedette de télé qui n'adore pas chanter, je vous dis. Même Thierry l'a fait son disque alors. A-E-I-O-U Nous, tu sors... Oui ! Au revoir, les Géséphyrs, baisant les pré-fleuris... Cui, 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 cui ! Cui ! À toi Jean-Luc ! Alors, dans un autre style... Sur le vent d'un mignon... Cui, c'est trop bien or ! Cui, c'est 5 et 6 et 7 et... 1, 2 et... Allez, suivante ! Cui, c'est bon ! Cui, c'est bon ! À ça, faut un bon matos, un regard, Daniel ! Je suis comme je suis, je suis faite comme ça... Eh ouais ! Car il faut des amis pour être heureux dans la vie ! Allez les garçons, sérieux maintenant ! Voilà ! Mais on ne peut pas résister au rythme, c'est comme ça... Eh, bah, tout le monde a ça dans le... Oui, tout le monde a ça dans le paf, Mireille ! D'ailleurs, presque tous, ils ont déjà fait leur disque. Il ne restait que Philippe Rizzoli. Et pourtant, lui, regardez depuis ses débuts à Canal, il essaye de se brancher. Ça, c'était il y a 14 ans, quand il animait direct. Qu'en pense le professionnel ? Je sais bien, écoutez... Bon, au début, c'était plutôt pour rigoler. Mais avec le millionnaire, il s'est mis à attaquer les répètes ! Et puis après, alors... On n'a plus pu contrôler ! Enfin, le problème, quand même, c'est qu'il n'avait pas de chanson à lui, vous voyez ? Bon, enfin, moi, je suis sûre que c'est quand Kersled l'a invité à buffer au petit journal il y a deux ans qu'il a eu le flash ! Non, c'est pas là ! Ouais ! Et alors, finalement, devinez quoi ? Et ben, ça y est ! Elles sont cutasses, les bananas ! Il a sorti son d'hygrafophilie ! Moi, je suis tellement soulagée ! Cutasses, les bananas ! Eux aussi ont le rock dans la peau, ce sont Omar et Fred et leurs visiophons. Juste après, on retrouvera Jean-Claude Bourret, qui nous fait le plaisir d'être déjà là. Il vient de relancer la 5, on en parlera ensemble ! Bonsoir, c'est Michel ! Alors ça, ça m'est ! Tu ne trouves pas ça très sympa, non ? Ah, je ne suis pas d'accord, hein ! Bonjour, Gisèle, inventrice du Diabolomante ! Moi, je voulais parler de TV5 parce qu'ils vont sous-titrer leur programme en polonais ! C'est bien, mais dans les publicités, il faut qu'ils précisent aussi que les produits ne sont pas disponibles dans leur pays, en Pologne ! Il n'y a rien, hein ! Ça fait 5 ans que j'ai commandé un t-shirt, je l'attends toujours ! Bonsoir, Toure et Kounda, je suis éleveur de Panthère sur table ! Moi, je voulais vous parler de ça se discute le mercredi soir sur France 2 ! Parce que le thème de l'émission, c'est les psys ont-ils envahi la société ? Mais ce n'est pas les psys qui ont envahi la société ! C'est Gérard Miller qui n'arrête pas de passer à la télévision ! Ce n'est pas la peine d'en faire une émission ! Bonsoir, Barnabé ! Bon, moi, je suis livreur de cheveux longs ! Moi, je voulais vous parler de Faudel parce que je l'ai vu dans l'émission de Thierry Ardisson, tout le monde en parle ! Et il disait, mes parents ne réalisent pas ce qui m'arrive ! Ben, je m'en doute parce que sinon, ses parents, ils seraient devenus racistes ! C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça ! Bonsoir, Michel, je suis l'inventeur de la fièvre afteuse ! Autrement dit, non, moi, je voulais parler d'Astrid Veillon parce que j'ai vu qu'elle va tourner un téléfilm avec Alain Delon ! Ben, c'est bien parce que ça me fait au moins deux bonnes raisons de ne pas regarder TF1 ce soir-là ! Et ça, ça n'a pas de prix, ça ! C'est du bonheur qu'on donne comme ça, quoi ! On le donne et puis voilà, quoi ! J'adore Gérard Depardieu aussi, je voulais dire ! Oh, c'est magnifique ! Non, vraiment, c'est bien, ça ! Bonsoir, Luc ! Je suis éleveur de peluches horribles ! Et je voulais vous parler de Benjamin Castaldi ! Parce qu'il a dit, c'est à la radio que je prends le plus de plaisir ! Ben, c'est sympa pour Flavie Flamand ! C'est sa petite amie ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Bonsoir, Isaac ! Comme vous avez pu le constater, je suis joueur de basket ! Moi, je voulais vous parler de l'émission de Nagui Toutifruti parce qu'elle va s'arrêter début avril ! Je me demande bien qui va s'en apercevoir ! Puisqu'il n'y a personne à regarder ! De qui tu parles ? Oh, je vais faire un panier, moi ! De qui tu parles ? 13 ans ! Bonsoir ! Alors, merci Jean-Claude Bourret d'être avec nous ce soir ! Vous lancez La 5 sur le net ! Absolument ! Alors, d'où est venue cette idée ? Et pourquoi sur le net ? Et pourquoi pas sur le câble, satellite ou à la télé, tout simplement ? Ben, ce qui est formidable, c'est que ce sont les jeunes qui avaient 16-17 ans en 92, au moment de la disparition de La 5, qui faisaient partie de l'association de défense de La 5, qui considèrent qu'elle manque toujours dans le paysage audiovisuel français, qui ont maintenant du travail, qui sont pour la plupart d'entre eux des webmasters, qui ont moins de 25 ans et qui ont recréé cette chaîne de télévision sur le web. D'ailleurs, on va le regarder en images, vous permettez ? Absolument ! Allez, c'est parti ! Je vous dis que La 5 sera viable. Que La 5 sera viable. Bonjour à tous et bienvenue sur le site de La 5. Et bien La 5, vous rappelez Jean-Claude Bourret, l'association de la défense de La 5, les outils d'interruption des programmes le 12 avril 1989. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue en direct sur La 5 pour le dernier journal de 20 heures. Un dernier journal qui, vous le constatez, va se dérouler dans une ambiance tout à fait particulière. Jamais il n'y a eu autant de monde dans cette rédaction. Tous nos amis sont venus voir mourir La 5. C'est le choc. On en prend qu'il y aura 576 licenciements. C'est le début du commencement de la fin. C'est le programme de La 5 avec les stars, la grande année 87, beaucoup de grandes stars et un tout petit peu d'images. Et je vous dis que La 5 sera viable. Que La 5 sera viable. Et un tout petit peu d'images. Ça doit vous faire plaisir de voir ces images. Alors, on a bien regardé le site. Pour l'instant, il est encore très nostalgique. Les nouveaux programmes, des programmes vraiment fabriqués pour La 5.net. C'est pour quand ? Alors, les nouveaux programmes, il faut de l'argent. Bien évidemment, ce qu'ont voulu démontrer tous ces jeunes, c'est-à-dire Jean-Michel Léglise, Pascal Collin, qui ont créé deux sites qui sont en train d'ailleurs de fusionner, c'est qu'il ne fallait pas croire que c'étaient les grandes sociétés capitalistiques qui mettraient fin à une épopée de liberté. Et ils ont fait la démonstration, grâce au web, qui sera certainement un atout majeur pour la communication au 21ème siècle, que l'on pouvait recréer une chaîne de télévision avec une simple ligne téléphonique. D'accord. Alors, vous parlez tout le temps de l'esprit de La 5. C'est quoi l'esprit de La 5 ? Ça ressemble à quoi, concrètement ? Alors, l'esprit de La 5, c'est extrêmement simple. C'est d'abord la créativité. C'est deuxièmement le respect du téléspectateur avec l'interactivité. Je vous rappelle que sur La 5, j'avais créé l'interactivité totale. C'est-à-dire que quand il y avait un débat tous les jours dans Duel sur La 5, les téléspectateurs votaient, aussi bien dans le journal de midi 30 que dans le journal de 20 heures. Aucune chaîne de télévision n'a eu le courage de donner la parole aux téléspectateurs. C'est beaucoup trop dangereux de demander l'avis de ceux qui nous regardent. Mais aujourd'hui, c'est possible. L'avis des téléspectateurs, on les a dans toutes les émissions de talk show. Ah bon ? Vous le faites, vous à Canal+, vous le faites à France 2, à TF1 ? Personne ne le fait. On l'a fait uniquement pour Miss France. Ah si, à France 2, il y a les émissions de Jean-Luc Delarue, ça se discute. Non mais attendez, vous parlez de 40 personnes qui sont dans le studio, qui sont choisies par casting et dont on se rend compte... Alors vous voulez quoi exactement ? Expliquez-moi. Eh bien, je veux que chaque téléspectateur soit respecté et que chaque téléspectateur puisse, en regardant une émission, donner son avis. C'est ça la télévision du 21ème siècle. Ou alors, c'est les grandes multinationales qui dirigent tout. Alors, comme animateur, on espérera vous voir à la 5. Il y aura qui d'autre ? Qu'est-ce que vous avez envie d'autre de vous ? Non, je ne pense pas être un animateur de la future 5. Je crois qu'il faut laisser la place aux jeunes. Ah non, là, on est super tristes. Mais je serai là pour donner un coup de main et conseiller tous ces jeunes qui veulent relancer la 5 et qui cherchent justement des jeunes animateurs qui ont des idées. Ça vous dit de revoir quelques images de la 5 ? Avec plaisir. Allez, on y va. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Bonne chance la 5. La 5, ça va être super. La 5, c'est classique. Tous les vendredis, Patrick Sabatier, c'est sur la 5. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi les informations de la 5. Madame, monsieur, bonsoir. La 5, c'est décidé. La 5 va mourir dans 9 jours. Tout le monde sait que la télévision, c'est spécial. Il y a quelque chose de fabuleux, il y a quelque chose de magique. Je veux dire, c'est comme le cinéma. Alors, on ne peut pas donner une sucette à quelqu'un puis lui retirer en disant maintenant c'est fini. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Au revoir. À bientôt. C'est vraiment impossible de la revoir à la télé ou sur le câble ou sur le satellite. C'est incroyable, ça. C'est très clairement politique. J'ai eu encore là tout à l'heure le mandataire liquidateur qui m'a bien expliqué que nous avions pris le pouvoir. Vous savez, vous, ici à Canal+, ce que c'est que quand il y a un grand prédateur industriel qui arrive, vous allez le sentir passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous, on l'a vécu aussi. Et on est broyé par le rouleau compresseur de la mécanique financière. Donc, on avait pris le pouvoir. On était une chaîne indépendante. On avait des journalistes de toutes les tendances. Pierre-Luc Séguillon, qui est un journaliste plutôt de gauche, faisait des papiers assez terribles contre Mitterrand, qui était président de la République. On n'entend plus ça nulle part. C'était la liberté. Donc, votre conviction, c'est que c'est sur le net que vous réussirez à retrouver votre liberté ? Moi, je crois, je vais être très cynique. Je pense qu'il y a un énorme marché pour la liberté. Moi, je surfe beaucoup sur le net. Moi, j'ai acheté mon premier ordinateur il y a 30 ans. Donc, je suis un passionné d'informatique. Je suis effaré de voir l'explosion de la liberté sur le web. C'est-à-dire que tous ceux qui essayent de cacher les choses, de mentir sur des dossiers clés, eh bien, il y a la réponse sur le web et sur le web. Alors, pour l'instant, sur la 5.net, il n'y a pas grand-chose, mais il y aura bientôt du contenu. Il faut le fabriquer, ce contenu ? Oui, il n'y a pratiquement rien, sinon des images de l'ancienne 5. C'est un site qui a été monté bénévolement en quelques mois. Quand vous avez zéro franc, vous avez des programmes qui valent zéro franc. C'est clair. Mais s'il y a un investisseur, on ne sait jamais, qui se dit, tiens, ce n'est pas bête, il y a un créneau où on peut se faire un peu d'argent, eh bien, ils vont monter leur startup, ils vont monter leur chaîne de télévision. Moi, je serai éventuellement leur conseiller. Et puis, ça sera une concurrente Canal+. Eh bien, je vous remercie infiniment. Je rappelle, le site, c'est la5.net. On espère vous retrouver un autre jour dans Plus de Zapping. C'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous samedi prochain à 19h30 pour encore plus de zapping. Salut ! Plus de zapping, plus de zapping. Plus de zapping, plus de zapping. Ti-ti-ti-ti. Espérons qu'on passe au zapping. Ce sera la moindre des choses.